bonjour à toi chers spectateurs vivre sans nous or we lost forever de david farmar c'est un film que j'ai découvert vraiment sur le tard parce que j'ai découvert qu'il sortait directement dvd chez nous à la base visiblement il devait avoir une sortie sale mais vous vous en doutez vu la situation actuelle et beaucoup d'éditeurs décide de directement sortir leur film directement vidéo vu le long métrage je dois avouer que je ne m'attendais pas grand chose et que je me suis dit que j'allais un peu voir ça à l'aveuglette sans savoir de quoi ça parle le résumé pour faire simple adriane et ampus était fou amoureux presque fusionnel dans leurs relations qui touchent pourtant à sa fin et malgré la rupture malgré les torts malgré les blessures adriane ne peut s'empêcher de rêver encore et toujours du retour de son seul amour alors donc à la base si j'ai bien compris c'est un court métrage de david farmar qui ensuite est devenu un projet qui a évolué en moyen métrage pour finalement devenir un long métrage je suis très mitigé sur le film du cinéaste suédois je trouve que c'est pas très subtil j'ai vu d'autres long métrage parler de ce genre de sujet et avec une forme beaucoup plus intelligente ou en tout cas avec une profondeur qui amène un petit peu plus de sensibilité je dirais qu'il ya de l'émotion dans le film de fardmar il y en a clairement est ce qu'elle est toujours amené de manière subtile non clairement pas c'est un film qui a tendance à user des normes truelles pour nous amener des instants d'émotions qui sont vraiment pas du tout fin qui a tendance à user des mêmes effets constamment à répétition pour nous embarquer dans des situations où clairement bas on constate un peu ce qui se passe et on se dit ça aurait pu quand même être un petit peu plus intelligent et c'est ça en fait mon gros problème avec cette oeuvre c'est que c'est une oeuvre qui clairement aurait pu avoir beaucoup plus sensibilité beaucoup plus de justesse mais qui sombre constamment dans une envie de vouloir abuser des clichés abuser des instants qui veulent sonner comme sincère ou réaliste mais qui sonne comme un peu trop factice par le biais de l'utilisation de quelques effets de cinéma qui plombent un peu le truc et on en parlera mais je trouve notamment qu'en termes d'écriture le long métrage est assez calamiteux a tendance à complètement se perdre dans sa démarche et n'arrive pas à nous embarquer dans son délire alors que pourtant ce genre d'histoire ça peut vraiment donner lieu à des choses très touchantes la romance est un acte cinématographique que certains trouvent un peu trop galvaudé aujourd'hui soit simplement parce que l'on a tendance à l'enfermer dans les clichés les plus grossiers et les plus faciles du monde soit simplement parce que même à notre époque le cinéma use encore et toujours des mêmes codes et cordes sensibles david fardmar décide de nous emporter dans une romance assez facile dans son genre et dans un geste peu subtil qui s'en sort par un sentiment assez fort d'immersion notamment grâce à une mise en scène efficace et juste mais qui sonne tout de même comme un geste assez convenu dans son genre pas vraiment subtil et surtout ben un peu vu et revu en fait en termes d'écriture david fardmar il a une écriture très particulière c'est à dire qu'en gros pour faire simple c'est vraiment des fragments de vie on va pas suivre le personnage de manière complètement linéaire c'est à dire qu'on va pas le voir passer par telle étape puis telle étape puis telle étape puis telle étape l'idée c'est vraiment de jouer sur adrian qui va donc se séparer de campus et ensuite jouer sur plusieurs rencontres fortuites plus ou moins entre ces deux héros et montrer à quel point il y en a un qui cherche à avancer et l'autre qui finalement est complètement enfermé dans cette idée que en plus va revenir ce qui peut être une très bonne idée d'écriture parce que ça permet justement de jouer sur l'opposition des points de vue le fait est que par contre c'est important de le rappeler comme je l'ai dit dans le résumé on est du point de vue d'adrian on n'est pas en train d'équilibrer entre les points de vue d'ampus et adrian c'est vraiment adrian qui raconte son histoire et pour moi c'est là le gros souci c'est qu'à partir du moment où on est complètement coincé avec un personnage on va forcément avoir un regard très biaisé sur le récit et ici le souci c'est que adrian est écrit avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine c'est à dire que dès qu'adrian doit avoir une remise en question il faut que le dialogue soit très explicite là dessus faut qu'on mette bien avant qu'il a une grosse remise en question dès le moment où il a envie de revoir en plus faut que ça soit bien amené qu'on comprenne qu'il a envie de revoir en plus et ça le gros problème avec l'écriture de fard mars c'est qu'en soit c'est assez émouvant de voir ce mec complètement torturé qui ne veut qu'une seule chose c'est que son copain revienne mais clairement l'autre ne veut pas donc il ya une vraie sensibilité qui pourrait se dégager de ça or derrière on a un auteur qui n'a pas envie de faire ça de manière subtile et alors je crois que le pire c'est dans les dialogues les dialogues sont constamment en train de sur appuyer la situation dans laquelle se trouvent les personnages je pense à une séquence un moment dans un bar où adrian va parler un de ses potes tout doit être surligné encore et toujours en tu m'avais pas dit ça oh je savais pas mais c'est bizarre ça te ressemble pas tous les dialogues sont constamment en poulet ils ont constamment l'impression de devoir en rajouter pour que le spectateur comprennent et c'est pour moi le gros problème que j'ai avec cette écriture parce que derrière ça aurait pu être plus fin notamment dans le parcours que traversent les héros qui du coup n'en devient que plus bâtard que ce soit par la construction assez chaotique du personnage d'adrian que ce soit par l'évolution assez cliché facile de la romance entre les deux personnages principaux que ce soit par la faute de nombreux dialogues sonnant comme un peu trop fonctionnel et pas plus poussé que cela autour de nos héros le scénario sonne comme un peu plat ne se passe pas rien non plus il ne faut pas exagérer mais clairement dans son genre il est indéniable que cette écriture celle de fardmar ne sonne pas comme celle mettant le plus en avant les qualités de composition d'une romance sortant de l'ordinaire mais ne cherchant pas non plus à la rendre touchante et crédible pour autant c'est un vrai paradoxe en termes de mise en scène david fardmar à une mise en scène très particulière pour vous donner un ordre d'idée on a vraiment cette impression comme je le disais dans l'écriture de fragments et ici c'est encore plus renforcé par l'utilisation d'un montage qui va avoir constamment tendance à utiliser des coupes qui sont assez brutales même en plein milieu de certaines scènes il y a un besoin de la part de fardmar de nous rappeler que les personnages sont brisés et donc on le fait par le biais de petites coupes au sein même de différentes scènes qui vont montrer et sur appuyer que par exemple adrian est complètement bouleversé parce qu'en plus lui dit ou parce que les deux personnages sont pas en phase il faut absolument sur appuyer que par exemple il y a un personnage qui est dans une position l'autre être en face mais il ya une coupe et d'un seul coup le personnage disparaît c'est des petites idées comme ça que personnellement je trouve assez brutale mais qui permettent de jouer avec l'émotion du spectateur et qui font que on arrive à se projeter un petit peu à la place ceci le fait est que tu as beau avoir un bon effet comme ça miser ton film entièrement là dessus ça ne suffit pas et le problème c'est que le cinéaste suédois veut vraiment appuyer cet effet là et donc du coup il utilise beaucoup et le problème c'est que derrière la lumière est pas très belle sur le film donc si tu utilises tout le temps le même effet on va se rendre encore plus compte que toutes les scènes se ressemblent et donc dès que la lumière va sembler un petit peu fausse on va s'en rendre compte genre des séquences qu'on nous dit que c'est le soir qui sont littéralement filmé comme s'il était midi c'est problématique parce que du coup la lumière n'épouse pas la situation dans laquelle sont les personnages et pour moi c'est vraiment des petits instants comme ça qui soit veulent jouer absolument sur le fait que les personnages sont constamment perdus dans ce qu'ils veulent soit juste parce que fardmar ne sait pas éclairer son projet ce qui est une possibilité mais j'espère que c'est pas le cas le cinéaste suédois semble convoiter un besoin de remettre constamment en question les personnages par le biais de son cadre que ce soit par le biais des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre que ce soit par l'envie d'utiliser le montage comme miroir d'une relation explosive et à sens unique cela fonctionne bien il est juste dommage de sentir que malgré tout cela les scènes sont un peu trop longues les regards semblent parfois perdu au sein de certaines situations et surtout voire même avant tout on sent que fardmar ne sait pas vraiment comment rendre son personnage plus attachant que cela et si même lui ne parvient pas à faire en sorte que l'on soit attaché à lui comment nous pourrions réussir à côté en termes de casting or déjà j'avais envie de parler à part de bjorn elger parce que c'est lui l'acteur principal mais honnêtement il est tellement effacé que j'arrive même pas à le considérer comme l'acteur principal selon son jeu est assez mou je trouve pas très attachant pas très sensible je trouve presque que parlera après mais en plus pour moi l'acteur qui joue en plus est beaucoup plus attachant est vraiment lui il est complètement à côté de la plaque que vous dire mickey stolt à côté dans le rôle de rasmus est pas trop mal n'est manja stojatinovic dans le rôle de julian est pas trop mal non plus on peut citer victor ivan dans le rôle de jake l'ami d'adrian qui en sort à peu près bien en fait le gros souci que j'ai c'est que donc l'acteur qui joue adrian bjorn elgerd est complètement à côté de la plaque et en face on a un autre acteur qui s'en sort un peu mieux mais qui reste pas ouf quand même jonathan anderson est en demi-teinte on sent que l'acteur essaye de se donner à fond pour son personnage mais on sent également qu'il a du mal à le rendre pleinement attachant ayant tendance à rendre son interprétation un peu trop plate du coup le bout du compte vivre sans nous ou or we lost forever est un film vraiment moyen c'est une oeuvre qui a de bonnes idées à sa base mais qui est vraiment très bâtard dans sa composition de l'écriture qui a une mise en scène qui a quelques idées qui arrive à peu près les mettre en place mais c'est plombé par je pense un vrai manque d'investissement derrière en termes de direction de la photographie ce comme je vous l'ai dit je trouve que le film est assez mal éclairé et c'est un peu dommage parce que ça fait vraiment perdre de la crédibilité à de nombreuses scènes et à côté vous avez en plus deux acteurs principaux qui se donnent pas forcément à fond pour leur personnage ça fait que l'émotion arrive quand même à se transmettre mais qu'elle se transmet pas aussi bien que ça aurait pu être le cas ça avait été bien foutu donc vivre sans nous de david farma si vous avez l'occasion de le voir ben moi je vous conseille pas vraiment j'ai pas envie non plus de trop vous le déconseiller j'aurais presque envie de vous dire de vous faire votre propre avis peut-être que vous apprécierez le film peut-être que ça ne vous plaira pas du tout ce sera à vous de le dire et vous reviendrez ici ensuite pour me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous essayez de voir le long métrage en dvd à plus